Est-ce qu'il faut vacciner les ados ? En fait, pour tous les vaccins, il est important d'avoir ce qu'on appelle une immunité collective, qu'on dit en général arriver autour de 80% de la population de façon à vraiment protéger ceux qui ne pourraient pas se faire vacciner et de façon à stopper le virus et toute la contamination. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir arriver à ces 80%. Donc aujourd'hui, il y a déjà un vaccin qui est approuvé à partir de 12 ans, donc pour les adolescents, qui a été testé comme pour l'adulte, avec la même rigueur. Les autorités de santé, c'est à elles de se prononcer aussi sur les recommandations vaccinales, qui aujourd'hui recommandent effectivement de vacciner. Ensuite, à titre personnel, je pense que l'urgence, c'est déjà de se dire que l'ensemble des populations adultes qui sont davantage à risque, notamment par rapport aux jeunes, qu'on atteigne déjà 80% de ces populations-là. Mais bien sûr, les adolescents peuvent aussi se faire vacciner et contribuer à cet effort, et notamment s'ils sont à risque ou s'ils vivent avec des personnes à risque autour d'eux. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Aujourd'hui, il est quand même recommandé pour un enfant qui est soit immunodéprimé, soit en proximité d'une personne qui a un problème d'immunité, ce que vient de dire Clarisse, d'être vaccinée. Ceci étant, ces recommandations, elles s'émanent des autorités de santé. C'est la Haute Autorité de Santé qui émet des recommandations très régulières depuis maintenant un an, et c'est ça qu'il faut suivre aujourd'hui.